À ma connaissance, je n'ai pas encore vu d'écrites de transmission par la voie sexuelle. Parce que bien s'informer permet de mieux se protéger, nous allons voir que le coronavirus ne se transmet pas lors des relations sexuelles. Ma réponse est, on ne sait pas encore avec certitude à l'heure actuelle. Et elle est étayée en cela par les leçons apprises, notamment de la maladie à virus Ebola, un autre virus qui sévit dans notre pays depuis plusieurs années. Dans cette affection, au départ, on se disait transmission par la voie sanguine, par le toucher des sécrétions diverses issues de personnes malades. Mais c'est seulement il y a deux, trois ans que l'on a pu décrire dans la littérature des cas de persistance du virus dans le sperme des patients, deux, voire trois ans après leur guérison. L'avenir nous dira si la chose est pareille s'agissant du SARS-CoV-2. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de transmission du coronavirus par le sperme ? À ma connaissance, non. Nous faisons de manière abondante et très suivie la littérature irrelative. Même de Chine, où sont partis les premiers cas décrits, une abondante littérature y a été consacrée. À ma connaissance, je n'ai pas encore vu d'écrites de transmission par la voie sexuelle. Comment se protéger du coronavirus ? Les gestes barrières, c'est la chose la plus importante. Notamment éviter les grandes agglomérations, les foules. Lavez régulièrement les mains. On sait que ce virus peut demeurer assez longtemps sur certaines surfaces. Et la main qui passe par là, lorsqu'elle touche après les muqueuses conjonctivales, nasales ou buccales, il peut être transmis de cette manière-là. Donc évitez déjà en lavant les mains par l'eau, savon, les gels hydroalcooliques. Évitez s'embrasser, de se serrer les mains par des salutations. Étant donné sa transmissibilité par la voie aérienne, l'atout, le chant, le parler, etc. Lorsqu'on postillonne le port du masque est une des mesures barrières qui est tout à fait promulguée dans mon pays et pour laquelle on se bat pour qu'effectivement ceci puisse passer dans les habitudes et surtout être un lieu public.